Si Dieu connaît notre destin, pourquoi est-ce qu'il nous a créés ? Alors là, on entre dans un domaine plus philosophique, c'est vrai que c'est compliqué pour nous de comprendre pourquoi un Dieu omnipotent, omniprésent, s'intéresserait à la vie d'un être humain mais qui est déjà plus ou moins déterminé par toute une chaîne d'événements. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'a pas créé que des robots, il a créé des êtres à son image, donc dotés d'intelligence, de raison, d'une conscience, et il nous aime. Il n'est pas juste là pour manger du pop-corn et voir ce qu'on va faire. Au contraire, il participe à notre vie, que ce soit par la Bible, par le Saint-Esprit qui nous a donné et qui parle à notre conscience, et aussi en fait en participant à tous les événements sur cette terre. Il n'y a pas de hasard, Dieu contrôle toute chose. Je vais te donner une analogie en fait. Si tu vois un match de foot avec un pote, imagine que toi tu l'as déjà vu et tu l'as enregistré sur un CD. Lui, il ne l'a pas vu. Si tu regardes le match, il y a deux possibilités. Soit tu vas t'ennuyer tout au long, soit tu vas regarder ton ami et voir à quel point il se réjouit quand un but est marqué pour son équipe favorite, qui est aussi la tienne. Donc tu vas te réjouir avec lui. Et bien c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il connaît toutes les infinies de possibilités, c'est-à-dire tous les chemins qu'on peut prendre au quotidien. Et il va se réjouir quand on marche dans la bonne direction. C'est pour ça que la Bible dit en deux gens que je me réjouis de ce que mes enfants marchent dans la vérité. Et donc quand on ne marche pas dans la vérité, quand on attriste le Saint-Esprit, et bien on va attrister Dieu. Et Dieu, il va essayer de nous ramener vers le droit chemin. Donc ça prouve que Dieu, il a vraiment une relation avec nous. Il n'est pas juste là pour commencer quelque chose et ensuite rester derrière sur un fauteuil à s'ennuyer, à mourir. Ce n'est pas du tout le Dieu de la Bible. J'espère que ça t'aura aidé. Que Dieu te bénisse.